... Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la Feuille de Match. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi soir pour vous aider bien évidemment à remplir votre grille par YonSport, l'AutoFoot 15. Et nous avons concocté pour vous une équipe qui devrait se montrer efficace ce soir. On commence par Snorri. Bonsoir Snorri. Tu vois, vu que ce matin j'étais en retard au niveau du réveil, pour être efficace j'ai mes deux doigts dans la prise. Bah ! Magique. Ah bah c'est parfait. Comme ça je suis en Benbourg. On est bien manchés avec lui. Bruneau. Ah bah écoute, je suis champion de France donc tout va bien. Champion de France. Champion de France. Tout à fait il dira un petit mot en cette fin. On va en parler, on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Christophe. Bonsoir Christophe. Salut Rudy. Bah écoute, moi je suis le futur champion de France, de l'espoir avec les Girondais. Il faut garder l'espoir. Mais justement Bruno, on parlait tout à l'heure de ce champion de France, on va en parler dans un court instant. Sachez que vous devez valider votre grille samedi avant 14h25 cette fois-ci. Et vous aurez la chance de gagner toute ou partie du pactole qui vaut 500 000 euros. Bon, on se retrouve dans un court instant justement pour parler de ce titre de champion de France. Alors Bruno, c'est un titre à la sauce aigre douce quand même. Ouais, déjà il a eu du mal à venir. Il y avait tellement d'avance que finalement ça fait trois matchs où on aurait pu être champion. Moi je pense que ça aurait été beau qu'on le soit contre Lille. Et l'équipe se fait atomiser par, bon c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs absents, mais enfin il n'y avait pas d'envie et on n'a pas senti une équipe qui voulait vraiment se battre tous les postes pour l'emporter. Et ça fait un petit peu tâche. Ça fait un petit peu tâche pour le PSG mais aussi pour le championnat de France parce que bon, beaucoup d'avance et on se rend compte que finalement ce championnat n'a plus la même saveur que quand il y avait des équipes comme l'OM, comme Bordeaux, comme Lyon, qui pouvaient rivaliser et où on ne savait pas dès la première journée qu'il aurait pu être champion. Là avec l'armada du PSG, on sait que si tout va bien et ça fait, sauf Monaco il y a deux ans, enfin voilà le titre de champion a quasiment joué et c'est un petit peu embêtant pour le championnat de France, pour l'intérêt d'ailleurs les joueurs ne l'ont pas forcément fêté comme il se doit et ça a été un peu triste, même au Parc des Princes, au bout de 20 minutes, il n'a plus de spectateurs et la juve qui a tomise son propre championnat, on s'en a senti des joueurs quand même qui ont fait la fête, qui ont montré... 8 à la suite. Oui, 8 à la suite en plus, donc voilà, il n'y a pas eu une intercale comme Monaco, donc 8 à la suite et on sent toujours la même envie et le même panache, donc je me pose des questions, il faut vraiment que la Ligue, le championnat de France se pose des questions pour améliorer ça, pour changer la donne, pour rendre le championnat plus attractif. Qu'est-ce que la Ligue va avoir là-dedans ? Il y a un manque de panache, le PSG champion, il faut... Est-ce que c'est par cause de la Ligue quand même ? C'est quand même à cause des acteurs, c'est quand même à cause des... Oui, mais les acteurs, mais des équipes comme Bordeaux aussi, qui font des recrutements avec des deniers étrangers, il faut que vous puissiez prendre des top players. Pourquoi ça se passe en Espagne ? Parce qu'en Espagne, quand je dis la Ligue, c'est que... Il n'y avait pas en Espagne, cette fameuse DGCN qui est un petit peu embêtée avec les financiers, parce qu'on regarde le Barça, ils ne sont pas tellement embêtés et pourtant... Ils croulent sous les dettes. Voilà. Souvent, le Real... Donc vous demandez à la Ligue de laisser au club dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Pas ça, la grande Casablanca sous les anneaux, même à l'époque où il y avait les grands joueurs, les Galactiques, souvent le club est en déficit, ça. Je ne l'ai personne. Le 3, c'est ça, les dettes de l'époque, Mijatovic sur le terrain et Yupai Kess dans Solventouche, ça date d'encore avant et c'était là où, effectivement, il y a eu un moment où ça avait fait un gros bruit du côté de Valence, je crois, parce qu'il y avait un supporter qui avait perdu un œil, je crois, dans une confrontation avec des Ultrales du Real. C'est vieux, c'est une histoire qu'à 20 ans et en fait, juste après, il y avait eu... le roi avait décidé d'utiliser les données du peuple, si tu veux, pour renflouer à nouveau les caisses du Real. Et le mec de Valence avait dit, moi, je pars un œil contre des mecs qui, finalement, prennent mon œil plus mes impôts. Ça se défendait. Le spécialiste du football espagnol ici, c'est Christophe. Oui. Pour être remonté dans ça. Quand tu dis que ça gêne personne, je pense que ça gêne un peu tout le monde, quand même. Parce que, d'abord, ça gêne les équipes concurrentes qui n'ont pas les mêmes moyens et qui jouent avec leurs propres moyens, donc le championnat espagnol, mais aussi les équipes européennes qui, elles, doivent respecter, pour certaines, des règles plus strictes et plus, en termes de comptabilité, plus normales. C'est-à-dire qu'avoir une gestion saine d'un club, ça ne me paraît pas choquant. En revanche, dépenser de l'argent qu'on n'a pas, ça me paraît un peu plus problématique. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des règles qu'il va falloir s'appliquer à respecter, que ce soit en Espagne ou dans d'autres pays comme l'Angleterre, voire l'Italie. Non, mais quand je parle de ligue aussi, bon, alors on va me dire, ouais, je compare avec la NBA, ça n'a rien à voir, mais c'est l'histoire de salarié cap. La NBA a rendu, il y a quatre équipes qui ne sont pas bonnes et qui se font toujours avoir, mais il y a cinq, six, dix équipes qui sont émergentes et il y a du spectacle. Parce que les salariés cap, il faut se poser la question. Il y a trop d'écarts entre le PSG et les autres. Alors, j'ai une réponse qui est a priori plus ou moins intéressante à donner. C'est qu'en fait, effectivement, on va avoir à nouveau des droits télé qui vont être plus forts encore l'année prochaine que cette année. L'idée, c'est comment tu les répartis. En Angleterre, la répartition est assez honnête parce qu'entre le 15ème et le 1er, il n'y a que 20% de plus de droits télé qui sont rétribués à City contre, je ne sais pas moi, cette année, ce ne sera peut-être pas les Walsh, mais peut-être West Ham qui va finir 15ème. Donc, quelque part, tu peux avoir un juste rééquilibre. On sait qu'en Espagne, c'est très déséquilibré justement et que les cinq plus gros clubs d'Espagne s'accaparent 60 à 70% du gâteau des droits télé. En France, on est en train de se dire, on va essayer de rééquilibrer ça de manière plus globale pour qu'effectivement, même des équipes qui ont un budget plus restreint puissent se permettre de passer des top players comme ceux du PSG, mais en tout cas, des joueurs qui potentiellement amortiront quelque chose au club. Alors, moi, je veux bien qu'on redistribue l'argent équitablement, mais qui fait le spectacle ? Qui emmène les téléspectateurs ? Qui emmène les spectateurs ? Est-ce Amien ? Non ? Mais on fait quoi, Amien ? On les tue ? Mais, attendez, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est un monde de business. Alors, donc, il y a trop d'équipes, il faut peut-être réduire la... Ça, ça peut être aussi... La discussion, elle est passée à 18. On a fait ce sempitermal débat 20, etc., 18 voire 16, mais 16 mûres et parties, parce qu'effectivement, Amien a le droit d'exister, en tout cas sur le terrain. C'est un monde de business. Oui, non, mais sur le terrain, ils ont le droit de jouer en Ligue. Dès lors qu'ils gagnent leur place. On ne s'est pas tellement émus lorsque le petit club de... Je crois que c'était Barthez ou je ne sais plus qui, pouvait monter en Ligue 2, et qui a été... qui a obtenu son... Sur le terrain. Sur le terrain. Mais il s'est refusé, effectivement, pour des raisons économiques. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, le stade, les structures. Bon. Donc, ça fonctionne quand même. Il y a un cahier des charges assez strict pour... Ça fonctionne quand même. Donc, vous avez le minimum, vous participez. Vous n'avez pas le minimum, vous ne participez pas. Oui, mais... Tu prends l'exemple de Nîmes, qui est un club qui a recruté des joueurs inconnus jusqu'à ce jour, quoi. Jusqu'à cette année. Qui a fait des paris. Des paris gagnants. Il y a une cohésion de groupe. Il y a un fighting spirit qui fait qu'il y a des beaux matchs. Quand on regarde Nîmes, ça joue. C'est agréable à jouer. Et ça fait des performances. Donc, on ne peut pas... Et on se rappelle de l'équipe de Hausser. À l'époque où il y avait la grande équipe de Hausser. Avec Giroud, c'était de la formation et de la formation. Ou Leicester. Mais ça ne dure pas, ton système. Ça dure un an. Regarde Leicester. Ils ont atomisé tous les cadors du championnat d'Angleterre. Ils se sont fait dépouiller en matière de joueurs. Oui, mais ça, c'est le tarif de 80% des équipes de Bundesliga. Par exemple, ils se font piquer leurs joueurs par le Bayern. Ou ça. Ou on parle pas, ou on parle moins. Donc, on regarde la Jax, par exemple. Mais la Jax va être nettoyée. C'est l'intention de personne. Ils vont être nettoyés. Voilà. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ce que ne fait plus vraiment le PSG, d'ailleurs. Il le faisait à une époque. Le PSG, c'est de prendre les meilleurs joueurs de Ligue 1. C'est ça. Et aujourd'hui, il le fait beaucoup moins, d'ailleurs. Ils prennent plutôt des illustres... Pas des illustres inconnus, mais presque. Des joueurs qui sont sur le déclin. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ou alors des joueurs qui n'ont pas encore trouvé ce qu'il va aller. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il vient au PSG malgré les millions. Ce sont des joueurs... Mais par exemple, Neymar, c'est un cas à part. Parce qu'il voulait avoir une stature... Enfin, sortir de la Messi-dépendance. Et montrer qu'il pouvait gagner quelque chose à lui seul. Mais en son fort intérieur, il se dit qu'il est là pour l'argent. C'est clair. Quel joueur qui va venir au PSG ? C'est des joueurs qui ont 28, 30 ans, 31 ans. Qui ont déjà fait une carrière. Et qui n'a pas du gain. Mais tu n'as pas un joueur en pleine santé de 22 ans qui va signer au PSG. C'est très rare. Sauf un MAP. Oui, mais c'est déjà en France. Donc c'était normalement... Il gravissait les échelons normalement. Mais Mbappé... T'imagines Mbappé allemand, il ne serait pas venu au PSG. J'ai une question. Vous allez certainement vous séparer de Cavani. Il y a des chances. C'est dans les petits papiers. Oui, non. Pas forcément. Moi, c'est plutôt... Tu prendrais qui ? Tu prendrais Icardi ou Lukaku dans cette histoire ? Moi, Icardi, ça me va bien. Tu préfères Icardi ? Moi, pas du tout. Moi, je préfère Lukaku avec un point de fixation. Et deux flèches comme tu as sur les ailes plutôt qu'un mec comme Icardi qui, en plus, peut faire péter ton vestiaire... J'en reviens à ma question initiale. Enfin, j'aime bien la femme d'Icardi. J'en reviens à ma question initiale. Titre à la sauce aigre douce. Est-ce que, pour toi, Bruno, c'est une saison réussie pour le PSG ? Évidemment que non. C'est même vexant pour toi de me poser cette question-là. On a vécu cette élimination ensemble. Tu m'as vu pleurer. Tu m'as vu le soir ne pas avoir d'appétit. Tu m'as vu dans un grand restaurant argentin de Miami avoir la faim coupée et être déprimé. Et tu me poses la question. Mais bien sûr que c'est une saison décevante. Le championnat de France... Moi, je donne trois championnats de France pour une Ligue des Champions. On peut considérer que là, Toucheux, il a fait sa première année de bricolage. Mais l'an prochain, il va falloir qu'il dégage enfin un 11-type et quelque chose avec une vraie ligne de bruit. Parce qu'essayer de mettre lui à telle place, il a essayé plein de trucs. Alors, c'est bien, l'éternel laboratoire. C'est très Offenheimer, d'ailleurs. Il vient de ça. Il vient de ce serail-là, en fait. L'entraîneur du Verdard, il a 36 ballets. Il a mon âge, le gars. Il est même plus jeune que moi. Et tous ces mecs-là, ils sont dans cette mouvance des nouveaux entraîneurs, nouveaux coachs qui sont très doués. Mais on est toujours dans le football laboratoire. Je pense que là, Toucheux, l'an prochain, il faut qu'il se définisse une vraie feuille de route et pas tout laisser tomber après l'élimination. Parce que t'as eu deux saisons pour le PSG. T'as avant Manu et après Manu. Surtout, bon, après une élimination contre Manu, Manu plus fort, etc. Ok, tu t'inclines. Mais là, le scénario de cette élimination-là... Mais au-delà de cette élimination... Non, et puis comme tu disais, les trois, quatre derniers matchs de championnat... Non, mais il y a plus cette investibilité qu'on trouvait à Paris Saint-Germain où tous les matchs étaient gagnés du premier jusqu'au dernier. Et quand il y avait un match nul, c'était contre un Lyon... À la différence, les trois derniers matchs, t'as quand même une équipe qui est décimée, t'as Mbappé qui a raté un match... Mais pourquoi il était décimé ? Donc il n'y a pas de banc. Non, il n'y a pas de banc, voilà. Et pourquoi il était décimé ? Cet argument-là, je le réfute. Encore une fois, je me répète peut-être. Nantes n'avait pas dans ses rangs ni Mbappé, ni Messi, ni Luis Suarez. Il y avait des joueurs qui avaient envie et qui ont joué le PSG, même avec cet effectif-là. Et des joueurs qui sont très largement payés, même l'effectif bis dont vous parlez. Très largement payés. Oui, t'es même surpayé. Alors vous n'allez pas payer les gens en pensant que ce sont des deux cas. Non. Cet argument-là, je l'entends pas parce qu'on ne s'est pas retrouvé face à Barcelone, on ne s'est pas retrouvé face à une grosse machine européenne, on s'est retrouvé face à des clubs moyens de la Ligue 1. Et prendre trois buts face à Nantes, c'est pas loin d'une catastrophe industrielle quand même. Non, le titre est bien trouvé. Aigre douce, aigre amère, tout ce que tu veux. C'est un championnat de France gagné. C'est un palmarès, 8 fois. Parfait. Mais il n'y a pas la manière ni le... C'est pas ça qui fait rêver les petits garçons dans leur chambre quand ils veulent devenir footballeurs, Christophe. Non mais il faut qu'on s'écoute quand même parce qu'il y a 19 autres clubs de première division qui ont été ravis d'avoir gagné ce championnat. Alors c'est vrai que les attentes qui sont portées sur le PSG, elles sont autres. Non mais le PSG lui-même a fixé la barre. C'est ça. Au-delà du championnat aujourd'hui, c'est les déceptions récurrentes avec la Champions League qui nous font juger cette équipe de manière un peu sévère. Mais au final, il y a quand même encore un titre, il y a encore un... Rudy a raison, ils se sont mis tout seuls un peu dans la mouille. Parce que ceux qui se sont arrivent en disant quoi ? Bon écoutez, c'est fini. On a de l'argent, on rachète Paris et on va gagner la Champions League. Ils ne savent pas faire. Ils ont cru que c'était un immeuble. C'est un code de minimum, c'est pas comme ça qu'on gère un club de foot. Ils se détendent. Ils ont mal géré ça et puis ils ont mal géré le fait aussi de l'ADN du club. Ils ont écarté les anciens. Tu vois dans tous les grands clubs. Je sais quoi. Tous les anciens sont là en tribune et participent au truc. Ils ont dégagé Roche, ils ont dégagé... Il y a encore Guérin qui est dans les tuyaux, qui est en train de la réserve. Mais Rai, il est même quasiment plus au club. C'est vrai que c'est dommage. Bon alors cette finale qui pourrait donc donner à le doubler, on va dire, au PSG. Elle n'est pas gagnée d'avance. Elle n'est pas gagnée d'avance. Mais je pense que là, il y aura quand même un retour de pas mal de joueurs. Du Di Maria, du Mbappé en forme, du Neymar. Et on voit que comme tu peux ne pas aimer ce joueur ou pas quand il est dans l'effectif, il a tout de suite une demi-heure dans le dernier match. Ils sont tout de suite que ça tourne. Il a une patte. Il oriente le jeu. Il temporise. Il peut lancer un joueur les yeux fermés. C'est super. Et tout le monde, quand il joue là, il tire tout le monde par le haut. Parce que la passe que fait, je crois que c'est Dani Alves qui lance Mbappé, c'est chouette. L'attaque du PSG ne m'inquiète pas. Moi, c'est plutôt la défense. Moi, il y a deux choses. Je me rappelle les avoir dites en début de saison que la vraie star du PSG allait être Mbappé. Les statistiques sont implacables, j'ai envie de dire. Et puis, la semaine dernière, je vous avais dit que Toulouse allait gâcher la fête. Et que le PSG n'aura pas le sentiment d'être allé chercher son titre le dernier jour. Toulouse va tenir au minimum l'île en échec. Et bon, le PSG sera champion avant la fête. C'est vrai que ça a un peu timoré le côté festif. Ça a gâché le mot, ouais. Ah oui, forcément. Elle est où, votre petite maison bleue ? Ah non, non, mais vous savez, comme je vous ai déjà dit, le foot... Non, non, vous avez du pif, quand même. Le foot, c'est beaucoup de sport et quelques petites histoires. Oui. Et ces petites histoires-là, souvent, font la différence. Aujourd'hui encore, le peuple vert vous parle des poteaux calmes. Oui. Le peuple vert vous dit, si les poteaux étaient ronds... On serait champion. Ça détient le rapporté, ça provient à la Ligue des champions. Et Liverpool, depuis hier, parle encore de la glissade de Gérard, il y a 5 à 4. Eh oui. Tu vois, donc... Oui, mais c'est ça qui fait la beauté du foot. Les mecs, ils n'oublient pas. Et je me souviens de votre petite anecdote, vous aviez même senti, enfin, tu avais senti l'égalisation de Liverpool à la dernière seconde. Tout ça, c'est ça qui fait le petit charme du foot. Le problème de Liverpool, de Manu par exemple, contre le PSG, on était ensemble. C'est que, quand les joueurs arrivent avec encore une possibilité de se qualifier, de gagner, de faire match nul dans le Fergie Time, ils ont un supplément d'âme. Oui. Parce que c'est dans l'ADN du club. Oui. C'est automatique. Et donc, quand vous, vous êtes adversaire, il ne faut surtout pas arriver à ce moment-là face à des clubs comme ça. Et ça, on l'avait vu venir de très, très loin. Allez, on se retrouve dans un courant, si on va marquer la première pause. Entre deux mojitos. Oui, et surtout pour vous. J'en avais besoin. Mais il avait son petit gars qui battait et ça, ça m'avait fait plaisir. Non mais, encore une fois, moi, je reste toujours dans la même lignée. Je ne suis contre aucun club. Quand on aime le foot, on ne peut pas être anti quelque chose, à mon avis. Et comme dirait l'autre, je le partage. Mais... Je vais nous le présenter un jour. On supporte un club. Moi, je supporte l'OM. Quels que soient les résultats de l'OM, je supporte l'OM en championnat de France. Mais dès lors que le foot sort des frontières de l'Hexagone, je supporte n'importe lequel des clubs français. Bien sûr. Et le PSG en particulier. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour décrypter la grille qui nous intéresse à valider samedi avant 14h55. Elle vaut 500 000 euros. A tout de suite.